bien je vais repasser en commande y à la version avec les contours je vais faire un commande a dans contrôle a sur le pc commande a sur le mac et aller modifier éventuellement l'épaisseur par la palette contour menu phonette contour aller modifier l'épaisseur alors en général pour les die cut pour les la partie qui coupe avec le couteau sur la machine qui découpe les cartons on met en général du 0,25 touche tabulation mais ça n'a pas vraiment d'importance l'épaisseur qu'on met parce que c'est le vecteur qui compte pas la couleur du vecteur je vais enregistrer sous le nom 0 3 est ce que vous connaîtriez un système qui me permettrait de voir dans ce dans cette silhouette à découpe où se trouvent les trous facilement plutôt que de devoir passer en revue tout le contour en le en zoomant de près est ce que vous connaissez un système qui pourrait m'indiquer où sont les trous ah ah un fond noir derrière et les contours en blanc mais il faudrait quand même analyser tout le contour pour trouver les trous je ne vois pas trop en quoi ça parce que si je fais un commande à contrôle à et que je fais contrôle j est ce que ça va boucher tous les trous d'un coup non ça va pas ça marche pas objet tracé joindre il est grisé il est grisé dans le menu parce que il faut sélectionner en fait deux points avec la flèche blanche quand on veut boucher un trou quoique attendez un peu là il l'a fait quand même non il l'a fait il l'a fait ça c'est étonnant mais c'est très bien testé chez vous pour voir si ça marche mais chez moi il l'a fait donc il n'a pas mis le message je vais quand même revenir en arrière parce que je voulais vous montrer quelque chose que en sélectionnant tout donc là c'est ma version avec plein de trous en sélectionnant trou le tout en sélectionnant tout avec l'option ici flèche flèche j'ai la possibilité qu'il m'indique ah ah où sont les trous grâce à des flèches voyez dans la palette contour en mettant flèche il indique que ben à chaque extrémité tracé il indique et alors à ce moment là avec la flèche blanche en englobant et avec contrôle j commande j on joint donc au lieu de chercher visuellement où sont les trous les flèches nous indique où sont les trous ceci dit j'ai donc remarqué que en faisant un commande a dans mon cas en faisant commande j il m'a quand même d'un coup boucher tous les trous c'est parfait donc illustrator s'améliore apparemment mais c'est important parce que si c'est un fichier de découpe il faut pas que cela découpe soit interrompu à un certain moment et pour la 3d aussi pour dimension parce que là je vous rappelle on est en train de préparer un fichier pour les deux choses pour faire un mock up un modèle 3d dans dimension mais aussi pour faire un vrai fichier de découpe qui n'est pas extrêmement sérieux parce qu'il est issu d'une vectorisation il ya des imprécisions mais pour faire un test ce sera déjà pas mal un test un mock up réel ce sera déjà pas mal bon là je suis revenu un peu en arrière parce que pour parler de ce qui t'est arrivé je suis avec la vectorisation dynamique donc le panneau vectorisation est encore modifiable et ce que tu as fait c'est justement ce qu'il fallait pas faire dans ce cas ci c'est que tu as fait une vectorisation en mode fond c'est à dire que illustrator tente de recréer des des formes il tente de recréer des formes et voyons un peu ça voilà quand on fait objet vectorisation dynamique décomposé commande y pour avoir que les traits et consume mais on a quelque chose comme ça on a deux traits ça veut dire que si on utilise ce fichier pour faire une découpe le couteau va passer presque au même endroit deux fois ça va pas être bon c'est pas du tout ça qu'il fallait faire il fallait vraiment générer des des vecteurs sans des lignes quoi pas pas des formes donc c'est ce qu'on a fait ici je suis revenu sur l'autre fichier si on fait commande y c'est ça qu'il faut obtenir c'est l'option contour qui est très intéressante quand on fait de l'infographie dans d'autres cas c'est intéressant aussi dans quel cas ce serait intéressant éventuellement le mot de contour plus vers la création et la créativité vous avez une petite idée bon je vous montre juste vite fait avec une image créative commons que je viens de trouver sur le web et que je vais rapidement transférer dans un nouveau document illustrator vous pourrez tester après si vous voulez mais je suis certain que pas mal d'entre vous connaissent voilà vu que je l'ai copié collé directement du navigateur j'ai pas pu choisir la dimension au moment où je l'ai collé dans illustrator donc je les transformer là avec l'outil transformation vite fait donc je sélectionne image et en mode très je fais enfin mode contour je fais une vectorisation voilà je décompose objet de vectorisation l'image décomposé et l'intérêt c'est que maintenant avec la flèche blanche plus parce que ça m'a fait un groupe il faut que j'utilise la flèche blanche plus pour avoir accès à chaque partie je vais pouvoir faire quoi mais aller chercher des breuches par exemple ou créer mes propres breuches menu fenêtre forme en bas à gauche du menu forme je vais aller chercher des breuches artistiques par exemple et je vais pouvoir tester l'application de brush voilà l'intérêt de vectoriser en mode très par exemple ok alors il ya d'autres breuches disponibles bien sûr faut tester voilà donc si je ne vectorise et pas en mode très ce genre de choses je ne sais pas faire donc ça c'est très intéressant je suis allé chercher un dessin qui est sur le web mais je peux très bien faire vite fait un dessin avec un bic sur un papier le photographier en avec mon smartphone et m'occuper de tout ce qui est brush dans illustrator donc juste un dessin au trait au bic et alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut le faire en très petit sur le papier ça permet de de se forcer à faire des choses simples voilà ok etc etc voilà vous voyez un peu le principe comme donc exemple de dessin au trait de vectorisation en mode contour intérêt de la vectorisation en mode contour pour la création donc voilà est-ce que ça va où vous venez de découvrir quelque chose vous connaissiez pas ah ça c'est génial ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être un dieu ou une déesse du dessin pour faire des choses intéressantes vous pouvez toute la partie qui est un peu plus sensible dans le dessin donc tout ce qui est très brush vous pouvez le faire dans illustrator et faire juste un bête dessin au trait sur le papier voilà je vais quand même pour l'exemple enregistrer ça voilà comme ça vous gardez l'exemple donc je reviens sur le dessin ici voilà bien alors je vais sélectionner tout et dans mon cas dans la palette contour à flèche je vais aller indiquer qu'il n'y a pas de flèche est ce que vous saviez que dans illustrator c'est là que les flèches on les fait quand même ça vous saviez sinon vous avez découvert quelque chose d'intéressant qui a possibilité dans l'illustrator et un générateur de flèche quoi qu'il en soit voilà alors sur dans la palette des calques donc le die-cut vectoriel de type cut voilà die-cut vectoriel de type cut je vais créer un autre calque pour les réinage pour les crises donc je vais l'appeler die-cut vectoriel crise ah crise on a dit idiot voilà et entre parenthèses je vais mettre réinage le terme français je vais verrouiller le die-cut vectoriel cut et donc sur ce calque die-cut vectoriel crise je suis censé savoir ce que je fais déjà mais vous avez le modèle vous avez quand même le modèle que vous avez téléchargé au départ qui est là voilà qui vous montre que bel et où sont les traits de réinage même si c'est assez logique ah tiens déjà voilà la ligne et on va tracer au départ de là avec la touche shift voilà je vais tracer jusqu'en bas et on va juste lui mettre la couleur rouge on n'a pas besoin de le mettre en pointillé on va lui mettre la couleur rouge donc l'option pointillé de la palette ici contour on va pas l'utiliser ce serait une très mauvaise idée si c'est un fichier qui va être utilisé par les le logiciel de découpe et de rainurage donc un trait continue dans le nuancier on va lui mettre une couleur rouge pour le différencier des autres traits voilà on est bien oui rouge pour le contour et pas de couleur de remplissage parfait voilà avec la touche en sélectionnant avec la touche alt et shift je vais aller transférer une copie ici voilà c'est pas extrêmement précis mais mais c'est juste pour faire un mock-up un projet alors j'ai dans mon nuancier ici j'ai chargé des palettes qui sont qu'on peut trouver facilement sur le sur le web donc dans le nuancier en bas à droite vous ne l'avez pas encore mais c'est très facile de les charger mais vous n'allez pas en avoir besoin vraiment ici Roland Color Library donc c'est pour une machine à découpe et à imprimer de marque Roland vous connaissez les imprimantes Roland ça vous dit vaguement quelque chose oui c'est une marque de synthétiseurs en effet c'est assez surprenant mais ils ont commencé dans les années 70 par des synthétiseurs et puis ils ont une division qui s'occupe d'imprimantes et c'est très connu pour les imprimantes alors en fait celui qu'il me faut c'est le Roland VersaWorks VersaWorks c'est quoi c'est le nom du logiciel qui pilote l'imprimante qui peut aussi imprimante faire découpe voilà et c'est ce nuancier Roland VersaWorks c'est pas l'autre c'est bien celui là qu'il me faut vous avez la possibilité ici d'indiquer une couleur de type ton direct qui s'appelle exactement comme ça et qui va servir pour indiquer à la machine qu'elle doit couper voilà c'est donc en fonction du logiciel qui va recevoir le fichier pour la découpe et le rainage il va falloir mettre des couleurs de ton direct d'un certain nom à aux lignes que vous faites et ça va reconnaître automatiquement mais bon ça c'est encore une autre histoire quoi qu'il en soit vous terminez rapidement le les traits de pli je reprends mon image modèle là voilà ouais c'est comme ça que ça marche voilà vite fait pour la démo après on peut repositionner les lignes en zoomant ce sera peut-être un peu mieux quand même donc il y a des imprécisions dues à la vectorisation je vous rappelle c'est pas un fichier sérieux pour faire un vrai packaging c'est juste pour faire un projet on n'est pas à un millimètre près et voilà ça nous évite de de passer du temps et dépenser de l'argent pour acheter des die lines tout fait en vectoriel éventuellement voilà vous avez la possibilité de le faire manuellement tiens je vais retravailler sur le trait ici avec la flèche blanche oui il va falloir que j'aille couper le trait en fait que j'aille couper le trait avec l'outil ciseau je vais le couper ici voilà voilà je vais le couper là voilà cette partie la suppression donc vous voyez à quoi ça correspond c'est une petite pâte une petite pâte dans l'emballage et on coupe à chaque extrémité pour pouvoir la plier plus facilement encore et là je vais revenir sur le le crease sur le rainage et je vais juste aller prendre la ligne que j'avais faite là au dessus par exemple et la dupliquer là voilà la redimensionner avec la flèche blanche chaque extrémité avec la touche shift voilà et pour aujourd'hui c'est juste qu'il faudra avoir réussi à faire c'est redessiner votre emballage déployer comme ça votre die cut est-ce que si je vais revoir dans l'image ici il en manque une ici je vais la prendre là la dupliquer là avec la touche alt la redimensionner toujours avec touche shift pour bouger les choses facilement et voilà et on est bon qu'est-ce qu'on est bon je me le dis chaque jour ok donc voilà le boulot pour aujourd'hui ça c'est pas mal voilà ça c'est pas mal c'est pas mal